Les trois dynasties tammoles Les trois dynasties tammoles, Chola, Chéra et Pondia, sont des dynasties de la période antique. Ensemble, elles ont régné avec une culture et une langue unique, contribuant au développement d'une des littératures les plus anciennes du monde. Elles ont même entretenu des relations avec l'Empire romain. A son apogée, l'Empire Chola s'étend du Bengale, au nord-est, au port de Pégou, à une centaine de kilomètres de Yangon, au Myanmar, puis aux îles Andaman et Nicobar. Sa marine militaire tient tête au royaume de Srivijaya, au sud-est asiatique, pour le contrôle du détroit de Malacca. Et bien sûr, ils arrivent au Sri Lanka. Le royaume de Chola, dans l'île de Sri Lanka, commence lorsque Rajaraja Chola envoie une armée pour conquérir le royaume d'Anuradapura, au nord, et sera ajoutée à l'Empire de Chola. Après la chute d'Anuradapura, la partie nord de l'île devient une province de Chola. Les Cholas fondèrent alors une nouvelle capitale, appelée aujourd'hui Polonaruwa, au sud-est d'Anuradapura. En 1070, le roi singhalais Vijaya Baou Ier parvient à libérer Anuradapura du règne des Chola. Mais la communauté tamoule reste bien évidemment implantée dans ces zones traditionnelles, en particulier dans le nord. Polonaruwa devint la capitale du Sri Lanka après Anuradapura par la volonté du roi Vijaya Baou qui réunifia le pays en 1070. Néanmoins, même si Vijaya Baou fit de Polonabura la capitale du Sri Lanka, le vrai héros de Polonaruwa, c'est son petit-fils, Parakramabahu, à qui l'on doit l'âge d'or de Polonaruwa. Polonaruwa comprend, à côté des monuments brahmaniques élevés par les Cholas, les restes monumentaux de la fabuleuse cité-jardin créée au XIIe siècle par Parakramabahu le Grand. Sur son règne, la ville n'a plus eu besoin d'apporter des denrées des autres parties du Sri Lanka. En effet, l'eau était à la base de ce développement et aucune goutte d'eau ne devait se perdre. Des infrastructures d'irrigation furent ainsi mises en place. Le roi Parakramabahu fit ainsi construire plus de 165 barrages et 3900 canaux afin d'amener l'eau en direction des plantations, mais également de remplir de nombreux bains royaux du domaine. Le palais royal, bâti par Parakramabahu, comptait sept étages et mille pièces, reposant sur plusieurs centaines de piliers pas. Il fut détruit par un incendie, seuls deux étages du palais ont échappé aux flammes. Tout autour, les maisons des serviteurs. Le roi Nisanka Mala fit la rénovation des réservoirs d'irrigation. Toujours ce besoin de garder l'eau. Il réalisa aussi le vatadage, appelé aussi la chambre des reliques. Ce vatadage se dresse sur une plateforme circulaire à deux niveaux. Quatre escaliers situés au point cardinaux conduisaient aux quatre portes, aujourd'hui disparues, qui ouvraient sur la rotonde du Dagoma, décorées de quatre bouddhas assis dans l'attitude de la méditation. Une toiture conique reposait sur les deux rangées de piliers et sur les murs circulaires. Le vatadage se trouve dans un périmètre que l'on appelle le quadrangle ou le quadrilatère en français. Donc, à côté du vatadage, que l'on vient de voir, se trouve le atadage, connu comme le premier temple de la relique de la dent du Bouddha de Polonarova. Il fut construit sous Vijayabao Ier. Les 54 piliers provenant, pour la plupart des monuments d'Anuradapura, soutenaient un édifice de bois de plusieurs étages. Au centre se dresse un Bouddha. Le Golpota, ou Livre de pierre. Ce morceau de roche gravée pèse 25 tonnes, mesure 9 mètres sur 4,50 mètres et relate les exploits du roi Mala face aux armées indiennes. Comme vous pouvez le vérifier de plus près. La salle du chapitre et ses colonnes torsadées. Tourapama. Cette maison de l'image est la plus ancienne construction voûtée. L'édifice, en briques, sur une assise de pierre, était recouvert d'un décor en stuc. De style hindou, les murs sont si épais, à peu près 1,30 mètres, qu'un escalier y est creusé. Plusieurs Bouddhas du XIIe siècle sont à l'intérieur. Sortons du quadrangle de Polonaruwa pour remarquer ici un petit bassin, le Lotus Pond, qui tient son nom à sa forme. Après avoir passé le Lotus Pond, nous arrivons à Tivanka, à 8 kilomètres du Palais Royal. Le plus bel édifice du site, impressionnant et magnifique, le monastère de Jevatthana. Il est ceinturé d'une série de lions pour défendre ce lieu. Aussi appelé Tivanka, qui veut dire trois fois incliné, en raison de la courbure de l'immense statue de Bouddha à l'intérieur, il est célèbre pour ses peintures du XIIe siècle et la bonne conservation d'une partie de ses façades. Sur le retour, on ne peut éviter cette pagode blanche qui tranche avec les monuments de briques et de pierres moussues. Rancote Veara, le plus grand d'agoba de Polonaruwa, dresse à plus de 60 mètres sa flèche, jadis couverte d'or. Nous voici arrivés au terme de ce royaume de Polonaruwa avec ce temple rupestre que l'on appelle le Galvihara. Il a été façonné au XIIe siècle par Parakramabahu. Quatre statues taillées dans le granit nous accueillent. Le Bouddha assis mesure 4,6 mètres de haut. Il représente le Dhyana Mundra. Le Mundra est un terme sanscrit qui désigne une position codifiée et symbolique des mains. Sur le trône du Bouddha, on remarque des Makara. Ce sont des animaux issus du bestiaire mythologique de l'Inde ayant une trompe d'éléphant et des dents de crocodile. Ce Bouddha ne mesure que 1,40 mètre et est situé dans une grotte artificielle. Le Bouddha debout et les bras croisés est une rare représentation dans la sculpture cinghalaise. Il exprime la douleur pour le chagrin des autres. Et voici le Bouddha couché de 14 mètres de long. Cette sculpture fait partie des plus grandes statues de l'Asie du Sud-Est. C'est le Paris Nirvana de Bouddha. Les artistes ont réussi à exprimer dans ce granit nervuré le visage de la sérénité. Au lieu du pèlerinage au Sri Lanka, le Galvihara nous interpelle. Nous sommes ce que nous pensons et tout ce que nous sommes s'élève de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. Parlez et agissez avec un esprit pur et le bonheur s'en suivra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada